Des dizaines de milliers de citoyens en colère, plus de 280 000 selon le ministère de l'Intérieur, bloquaient les routes de France pour manifester le ras-le-bol ce samedi 17 novembre. Des manifestations qui ont parfois viré au drame, avec une personne tuée en Savoie et plus de 400 blessés recensés dimanche matin. Une dizaine de membres des forces de l'ordre figurent parmi les blessés, dont deux grièvements, un policier et un gendarme. A Paris, la foule s'est approchée de l'Elysée et l'ambiance s'est étendue, comme le relatait pour BFM Télévision Raphaël Maillochon. Au cœur de l'événement, le reporter spécialisé police-justice de la chaîne Info a d'ailleurs été victime d'une agression en plein direct. Alors qu'il venait de démarrer son duplex, le journaliste a été assailli par un individu casqué qui a surgi sur sa droite, s'est jeté sur lui et lui a balancé ce qui semble être un œuf sur la tête. Cette agression, qui a forcé Raphaël Maillochon à interrompre son duplex, a ulcéré plusieurs de ses compréhens qui lui ont adressé leur soutien sur Twitter. Raphaël Maillochon les a remerciés pour ses messages de soutien après cette lâche agression et a assuré qu'il allait bien.